Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais faire le bilan de la troisième semaine de ce MOOC. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'avis du MOOC. C'est-à-dire qu'on va regarder comment les choses ont évolué, en particulier ce dimanche, fin de février. D'abord, nous avons passé la barre des 3 000 inscrits, ce qui fait une petite centaine de plus que la semaine dernière. Bon, donc la courbe s'infléchit, mais c'est normal, on est en train de progresser tout au long du MOOC, et plus les gens arrivent maintenant tardivement, et plus ça va devenir difficile pour eux quand même de rattraper le retard. Même si, encore une fois, j'insiste, je l'ai déjà dit dans le bilan de la semaine 2, eh bien on a prévu d'avoir un peu de MOOC sur la fin du MOOC, de façon à ce que les gens puissent quand même soumettre l'exercice qui permettra d'obtenir l'attestation, même s'ils ont démarré avec quelques semaines de retard. Sur 4-6, nous avons 640 comptes avec au moins une connexion, il y en a une trentaine de plus qui ont été ouverts, je crois, sans connexion, donc ça fait une petite quarantaine en plus. Bon, c'est intéressant déjà de mettre ces deux chiffres en relation, et puis on a 286 exercices déposés ce matin, quand j'ai fait le comptage, c'est-à-dire 110 de plus que la semaine dernière, c'est quand même pas mal au niveau activité. On a 1129 questionnaires de début de MOOC qui ont été remplis, et puis du coup on a atteint 37,47% des inscrits, donc petite progression de ces chiffres-là, et si on compare ce chiffre-là à celui-là, ça nous donne 1884 manquants. Alors, c'est compliqué de savoir si ce sont des gens qui sont des acteurs muets, c'est-à-dire qu'ils se contentent de regarder les vidéos et de regarder les solutions que les gens ont proposées sans faire eux-mêmes les exercices, ou si ce sont en fait des gens qui ont un petit peu pris du retard ou qui ont complètement abandonné. La pyramide des âges a évolué un petit peu, mais encore une fois, c'est toujours dans le sens de la confirmation de ce gros plateau ici. Pas énormément de changements, on va passer rapidement là-dessus. Les pays de résidence, ça évolue un peu, vous allez voir, donc ça c'était l'État la semaine dernière, et ici, on voit les choses évoluer. Vous voyez qu'ici, il y a des inscrits en plus qui sont arrivés des États-Unis, aussi du Canada, et puis il y a quelques pays par là qui ont progressé dans le sens de... qui virent au rouge, tranquillement vers le rouge. Et en fait, si on regarde la répartition entre les participants du MOOC qui sont en France et les participants du MOOC qui sont en l'étranger, on a une répartition 111-29. L'an dernier, sur le MOOC de Riel 2014, on avait 70-30, donc c'est quand même des tendances qui sont très, très, très voisines. Il faut peut-être qu'après, je m'amuse à différencier dans cette portion-là les pays qui sont les pays francophones, les pays qui sont les pays non francophones. Je pense qu'on aura une très, très grande majorité de ressortissants de pays francophones. J'ai refait le nuage des villes avec les évolutions observées cette dernière semaine. Paris est toujours assez importante, mais vous voyez que des villes comme Abidjan et Toulouse grossissent aussi pas mal. On voit Dakar, Casablanca, Rabat, Nantes, etc. Enfin bon, vous avez ça sous les yeux. Je trouve que ce petit nuage de mots est assez sympathique. L'activité sur les vidéos, donc ça c'était l'État la semaine dernière et on voit ici qu'il y a une progression. Alors quand même, il se passe quelque chose d'étrange et tout simplement parce que même si l'activité le samedi, le vendredi et le samedi est moindre, on n'est pas à ces niveaux-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, quand on regarde toutes les vidéos du MOOC, programmation iPhone et iPad, et puis aussi de l'autre MOOC de l'UPMC, qui est le MOOC sur les équations différentielles de Glenny et Beck, eh bien on regarde qu'ils ont tous exactement le même profil, alors que la dynamique de comportement n'est pas la même. Et quand j'ai envoyé un mail à la hotline de Fun, ils m'ont dit qu'effectivement, c'était observé sur d'autres MOOC. Ça sent le problème avec Dailymotion, ils vont leur poser la question. Donc les données de ces deux derniers jours ne sont pas significatives et on observe quand même que nous atteignons, on est probablement pas loin de 40 000 vues cette semaine. Alors, ça se répartit comment ? Donc ça, j'ai rajouté ici le nombre de vidéos par semaine parce que c'est quelque chose qui peut impacter le nombre total de vidéos. Donc ça, c'était l'état la semaine dernière et quand j'ai relevé les comptes ce matin, vous voyez qu'il y a une nouvelle semaine qui apparaît, il y a ici les chiffres les autres semaines qui ont cru et puis évidemment, sachant qu'ici, on a des données qui sont incomplètes, je pense qu'il devrait y avoir plus de participants à la partie SWIFT qu'à la partie Objectif C tout simplement parce que j'ai repéré quelques pseudos de gens qui avaient déjà fait le MOOC de l'an dernier et qui probablement n'avaient pas forcément envie de refaire la partie sur Objectif C. Par contre, ces gens-là qui pourraient avoir sauté et cet exercice-là, enfin cette semaine-là, pourraient être amenés à revenir sur la partie SWIFT qui est vraiment un élément nouveau et intéressant de cet enseignement. Alors, quelques news. J'ai créé cette section parce qu'il se passe des choses et que quand il y en a, autant en parler. On a beaucoup parlé d'iOS, d'Apple et de voitures. En fait, la semaine était assez chaude. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que Peugeot annonce le support de CarPlay sur la 208. Et a priori, c'est la première voiture bon marché où on commence la catégorie à supporter cette option sachant qu'un centre de marque le supporte déjà ou vont bientôt le faire. Alors, CarPlay sur la 208, c'est pour la fin de l'année. La question que les gens se posent déjà, c'est est-ce qu'il y aura une mise à jour du firmware des voitures qui ont été vendues avant qui pourront supporter cette option ou est-ce qu'il y a un équipement particulier ? Enfin bon, il y a encore plein de questions. L'annonce vient juste de sortir. Et puis, il faut savoir qu'il y a des autoradios aussi et en particulier Alpine et Pioneer ont annoncé qu'ils sortaient des autoradios qui étaient compatibles CarPlay. C'est-à-dire que ce sont des choses qui peuvent s'installer sur des voitures déjà existantes. Voilà. Donc, du coup, un petit peu d'annonce. Puis, au sourd sur les voitures, Apple travaillerait sur un projet de véhicule autonome. Alors, ça, c'est un phénomène qui est nouveau. Donc, ça n'est évidemment pas cette voiture qui est une superbe Alfa Romeo Carabo qui a été conçue en 1968. Vous voyez la tête du véhicule. Rassurez-vous, c'est un véhicule et il n'existe qu'un seul exemplaire. C'est ce qu'on appelle un Dream Car. Une voiture concept. Je ne sais plus si c'est Guy Garo ou Bertone. Peut-être Bertone. Qui avait conçu ce modèle. Donc, ça, effectivement, ça n'a rien à voir. On ne sait absolument pas quelle forme pourrait avoir ce nouveau véhicule. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des débauchages chez Tesla. Tesla qui est une marque californienne de voitures entièrement électriques. et qui ont aussi intégré carrément une console avec un grand écran et qui se pilote très, très bien avec iOS pour toute une série de fonctions annexes, y compris le déverrouillage, semble-t-il, à terme des portes. Et puis, il y a aussi des débauchages de spécialistes de batterie, de spécialistes également dans le monde d'autres éléments du monde automobile. Et puis, il y a eu des remarques sarcastiques, en particulier du patron de GM qui a expliqué qu'Apple ne devrait pas se lancer dans ce genre de choses, que c'est très compliqué, c'est très différent de l'économie numérique, qu'ils n'ont pas le savoir-faire. Et puis, Mercedes-Benz, le patron, qui lui était plus sarcastique en disant qu'il n'avait pas peur. Donc, il se passerait peut-être d'ici quelques années, parce qu'on ne parle pas d'une commercialisation avant 2020. Encore évidemment, tout est au conditionnel. Mais les sources, enfin, le Wall Street Journal et puis d'autres acteurs réputés comme étant sérieux ont évoqué ces projets. Donc, il pourrait se passer dans quelques années dans les voitures, ce qui va peut-être se passer rapidement au niveau de l'horlogerie et des montres. Alors, autre annonce également, alors, ça ne concerne pas l'App Store, mais le Mac App Store. C'est-à-dire, en fait, c'est la même chose que l'App Store, sauf que le Mac App Store, c'est pour les applications qui tournent sous macOS versus les applications qui tournent sous iOS sur l'App Store. Et en fait, Apple a publié une note qui est accessible sur le site des développeurs, qui rend obligatoire l'utilisation de Automatic Reference Counting pour le Mac App Store à partir du 1er mai 2015. C'est-à-dire que toutes les applications qui seront publiées à partir de cette dette-là ne seront pas, enfin, seront rejetées si elles n'ont pas migré vers l'utilisation de Arc. Alors, c'est encore possible pour l'App Store. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons probablement à cela. La première, en termes de marketing, c'est que Arc est fiabilisé. On a maintenant suffisamment de recul pour savoir que ça marche relativement bien. Et en plus, même pour les cas de figure où ça marche, ça peut laisser des choses de côté. On a vu que si vous ne faites pas attention au type de liaison, oui, strong, ça peut quand même y avoir des soucis. Il y a pas mal de mémoire sur une machine. Et puis, c'est aussi un phénomène pour renforcer la sécurité. On parle beaucoup de la fiabilité de Yosemite. Moi, j'avoue que je suis encore resté sous Mavericks parce qu'il y a en plus des softs chez moi qui ne tournent pas complètement encore sous Yosemite. Et puis, certains des collègues qui se sont passés ont rencontré des petits soucis de stabilité qui sont en fait ceux dont on entend parler dans les forums. Mais indépendamment des problèmes de fiabilité et des problèmes de sécurité. Et vous savez peut-être que la plupart des trous de sécurité peuvent s'appuyer sur des plantages et les plantages liés à la gestion de la mémoire, c'est que tu bonheur. Parce qu'en général, si on arrive à forcer l'application à planter, tout le monde connaît la fameuse notion de buffer overflow où vous faites crasher une application, mais vous êtes arrangé pour envoyer dans la requête qui fait crasher l'application, vous vous arrangez pour avoir des portions de mémoire correspondant du code exécutable et vous pouvez ainsi faire ce que vous voulez à l'application. Alors évidemment, c'est plus difficile à imposer dans un environnement embarqué. Moi, je suis bien content parce que, encore une fois, je ne suis pas anti-arc plus que ça. c'est un mécanisme qui est confortable. Mais par contre, je pense que d'un point de vue pédagogique pour mes étudiants en Master 2 et pour tout programmeur en général, je pense que c'est important quand on active un mécanisme quelconque de savoir de quoi on se passe et de quand même savoir comment ça fonctionne dessous. Bon, c'est intéressant même si, effectivement, on peut accepter d'allumer un interrupteur ou de rouler en voiture en n'ayant absolument aucune idée de ce qu'est qu'un moteur tienne. thermique ou de ce qu'est une chaîne, enfin, un système électrique. Intéressons-nous maintenant à ce qu'on a pu piquer sur le forum. Alors, on va commencer par les messages de l'équipe pédagogique. Alors, on s'est fait cette semaine une réunion pédagogique au téléphone. C'était assez sympa. On a tous noté qu'il y avait pas mal d'activités. Il y a plus d'exercices dans le MOOC de l'an dernier. Mais malgré tout, vous jouez pas mal le jeu. on avait observé qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraide. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez un petit peu, vous postiez vos exercices, mais vous ne regardiez pas forcément sur les autres. Alors ça, c'est quelque chose qui était assez flagrant quand on comparait avec l'an dernier. Vous savez que, je vous rappelle, les committee managers de cette année sont des participants de l'an dernier. Donc, c'est quelque chose qui vraiment les a marqués. Et dans le côté, on peut dire que les committee managers de cette année sont les activistes de l'an dernier. Et par conséquent, ceci explique peut-être cela. Alors en fait, on a pris quelques décisions. La première décision, ça a été de dire qu'on a envoyé un courrier électronique et puis on a mis un message du jour qui a eu un effet extrêmement positif qui était de vous dire « On va désormais retarder la remise des commentaires sur les exercices et en fait, on va nous les regarder au fil de l'eau. On va se synchroniser. L'idée, c'est qu'on n'est pas beaucoup, vous êtes nombreux et donc on ne peut déjà même pas regarder tous les exercices parce que ça prend quand même du temps de les analyser. Mais donc, en général, on les regarde et on se coordonne de façon à ce qu'on évite d'en avoir deux membres de l'équipe pédagogique qui regardent les exercices et puis on réfléchit ensemble sur quels sont les exercices qui sont les candidats pour l'exercice de la semaine. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, la diffusion ne se fera pas avant vendredi soir. Donc ça veut dire que du coup, ça va vous permettre de vous débrider. Et bon, même s'il y avait quelques corrections ou quelques remarques qui étaient sorties, on a quand même observé que vous avez commencé à sortir de votre coquille, que vous avez commencé à vous faire des remarques et moi, je pense que c'est aussi, alors c'est en réfléchissant au problème, c'est en regardant le code des autres, en comparant vos solutions avec celles des autres que vous pouvez dialoguer et honnêtement, ça s'est traduit sur les forums de manière tout à fait positive puisqu'il y a eu beaucoup plus de posts cette semaine que la semaine dernière. Tiens, je réalise que c'est quelque chose, une information que je pourrais relever pour vous et en particulier des remarques de très bon niveau de la part d'un certain nombre d'entre vous. donc quelque chose dont on est extrêmement content et on vous dit continuez de la sorte, nous, on vous suit. Alors, il y a pas mal de questions qui se sont posées sur les formes. La première chose, c'est des décisions, des discussions sur le var et le let. Alors, je rappelle ce que j'ai dit, c'est que quand vous faites let x égale quelque chose, eh bien, ça veut dire que x ne va pas changer, donc des gens ont même dit sur le fond, mais pourquoi ils disent let et pas const, comme dans notre langage ? Il y a même, je crois qu'il y en a qui a suggéré qu'on utilise ds define. Bon, je crois que j'ai déjà évoqué le fait que le processeur et le compilateur, ça ne se passe pas exactement au même niveau. Mais, pourquoi pas const ? Alors, on va, je vais revenir dessus dans une minute. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait une constante. Et puis, le var, c'est que la variable est mutable, ça veut dire qu'une affectation, une réaffectation est possible. Et ça veut dire qu'effectivement, pour le compilateur, c'est une information qui est très importante parce que du coup, il ne va pas gérer de la même manière la variable, les deux types de variables. Et, en particulier, il saura que pour une variable de type let, eh bien, elle disparaît lorsque sa portée disparaît. Alors, après, il y a un problème de ce vers quoi elle pointe. vous ne pouvez pas imaginer comme un compilateur peut exploiter cette information pour gérer proprement la mémoire. Alors, par contre, il y a quand même une question, il faut faire un petit peu attention à ça. En particulier, et ça, c'est des questions qu'on m'a posées par ailleurs, c'est que se passe-t-il pour des références à des classes ? En fait, on a réalisé que vous utilisiez très peu le let, et en fait, ce qui compte quand vous avez un let, c'est que la variable que vous avez déclarée de la sorte ne soit jamais en partie gauche d'une affectation. Donc, si j'ai fait let x quelque chose, je ne peux pas faire x égale truc. Si j'ai fait var y égale 1, là, je peux faire y égale quelque chose. Alors, ça, c'est le point qui est extrêmement important. Par contre, vous allez me dire, mais que se passe-t-il si je fais, par exemple, var o égale ma classe, parenthèse ouvrante, parenthèse ferme, donc j'ai un objet qui est une instance de ma classe, et puis que je fais ensuite un changement d'attribut. Par exemple, je fais o.toto égale quelque chose. Alors, eh bien, en fait, quand je fais o.toto, c'est l'attribut toto de l'objet o que je modifie, mais pas la référence de l'objet o, puisque l'objet o, lui, il ne bouge pas. Et donc, dans un cas comme ça, ça veut dire que l'attribut toto, s'il a été déclaré, lui, en tant que var, eh bien, je n'ai pas de problème, je peux faire o.toto. S'il a été déclaré comme let, niet, il est en lecture seulement, et vous voyez que le o.toto égale ne s'applique pas à o, mais s'applique à o.toto, donc l'attribut toto de la classe, enfin, de l'objet, pardon, o, enfin, désigné par o. Et dans ce cas-là, c'est possible. Donc, ça veut dire que quand je dis il faut faire attention à ce qui est en partie gauche d'une affectation, eh bien, il faut faire attention que si la variable se retrouve seule à gauche d'une affectation, ça veut dire que dans ce cas-là, elle doit avoir été déclarée en var, sinon, elle peut avoir été déclarée en let. Alors, il n'y a pas de philosophie, honnêtement, quand vous pouvez déclarer une variable en let, vous la déclarez en let. Je pense que c'est aussi une sécurité. Alors, il y a eu aussi pas mal d'interrogations sur le point interrogation et sur le point d'exclamation, et en particulier, XLE72 qui dit oui, mais alors, en fait, si je fais A pour une exclamation, ce n'est plus un optionnel. Alors, encore une fois, une variable optionnelle, c'est une variable pour laquelle on peut avoir une valeur ou pas de valeur, mais ce pas de valeur, c'est une valeur particulière, c'est simplement une sorte de convention, et ce pas de valeur, on décide en général que c'est ce qu'on appelle NIL. bon. Alors, maintenant, quand vous avez déclaré une variable comme étant de type, par exemple, string.interrogation, ça veut dire qu'elle est initialisée par défaut, si je fais var s de point string de point d'interrogation, ça veut dire qu'elle est initialisée par défaut à NIL, ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas forcément besoin d'un initialiseur. mais lorsque je vais accéder à cette variable, je vais parfois avoir envie de faire s point d'interrogation ou s point d'exclamation. Alors, s point d'interrogation, c'est clair, c'est lorsque j'accède à cette variable optionnelle et que je suis en situation où NIL peut être géré. Par exemple, si je fais s point d'interrogation, count par exemple pour avoir la taille, eh bien, dans certaines situations, je peux être amené à être capable de tester que le retour, c'est NIL. Et vous savez que si, par exemple, je fais appel à une méthode d'une classe et que la référence vers l'objet de cette classe associée est NIL, eh bien, on parle à un fantôme et ça ne pose pas de problème. Et en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un test implicite. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu quand j'ai parlé des optionnels. Alors, dans le cas où vous avez le point d'exclamation, vous accédez à la variable optionnelle, mais c'est une situation où vous ne pouvez pas prendre NIL. C'est-à-dire que la variable doit avoir été initialisée. Par exemple, si j'ai une variable X de type int point interrogation et que je vais faire, par exemple, let Y égale X plus Z, qu'est-ce que je fais si la valeur de X n'est pas définie ? Je ne peux pas. Je veux dire, ce n'est pas possible. Donc, je ne pourrais pas mettre X point d'interrogation plus Z, mais je serais obligé de marquer X point d'exclamation plus Z. Parce que là, je ne suis pas content si la variable n'a pas été initialisée, ça ne doit pas arriver. C'est dans des situations où vous avez effectivement besoin de ce point d'exclamation. Et du coup, effectivement, les deux sont bien liés à des variables optionnelles et il faut savoir les utiliser à bonne essai. Alors, ce qui est génial avec les MOOC, c'est qu'on apprend des choses. Et là, j'ai appris quelque chose, je n'avais pas vu ce truc-là. Et je remercie Manu Petit qui l'a signalé dans un forum de discussion. C'est la possibilité d'associer cette notion d'observateur à des variables. Donc, il y en a deux. Il y a willset et ditset. La définition, c'est que willset va être appelé juste avant que la valeur soit modifiée et ditset est appelé juste après que la valeur est modifiée. Donc, ça veut dire qu'en fait, si j'ai déclaré une variable, donc là, ici, je le fais avec ditset, mais ce serait la même chose avec willset, la variable nombre, eh bien, au moment où je fais nombre de points égale quelque chose, eh bien, juste avant que je le fasse, il va appeler willset et juste après que je l'ai fait, il va appeler ditset. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est que du coup, dans le disainier, et c'est l'exemple, je l'ai pris à Imanouti qui expliquait que, ben voilà, si tu fais comme ça et que tu appelles le update nombre qui probablement fait la mise à jour de l'affichage dans le disainier, eh bien, c'est plus la peine de faire des appels explicites à update nombre dans le code des différentes actions qui sont associées au segmented control, etc., etc., puisque, effectivement, à chaque fois que la valeur sera modifiée, eh bien, on aura cet appel automatique à update nombre via le fameux ditset. Donc ça, c'est un truc, je veux dire, plus ça va, plus je trouve le langage Swift intéressant à ce titre. Alors, je signale également une ressource signalée à propos de storyboard, donc, vous savez qu'il y a différents cours sur iOS qui sortent, en particulier, il y a un cours qui est assez connu, qui est assez ancien aussi, qui est le cours de Paul Eggerty, Stanford University, excusez du peu, donc c'est nos collègues, mais néanmoins concurrents, donc c'est un cours en anglais, dont je vous donne ici l'URL, et en fait, dans l'élément numéro 18, vous pouvez voir ça sur iTunes aussi, vous avez Paul Eggerty, et vous avez une session consacrée au View Controller, Life Cycle et Auto Layout, avec beaucoup de choses sur les Auto Layout qui vous ont manifestement fait pas mal souffrir cette semaine, et donc, tout ce que vous voudrez savoir sur les contraintes sur Auto Layout sans jamais avoir osé le demander, vous l'aurez dans cette vidéo-là. La philosophie est assez différente, c'est que Paul Eggerty, c'est plutôt un cours magistral qui est filmé et qui est mis en ligne, donc c'est pas vraiment un MOOC, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une séquence d'1h30 non-stop, mais si vous voulez en savoir plus sur les contraintes et Auto Layout, allez donc le voir. Moi, j'ai regardé quelques trucs, je prendrai le temps de le regarder quand j'aurai un petit peu de temps devant moi, donc ça veut dire quand ce MOOC sera terminé, mais vous qui n'avez pas forcément les mêmes contraintes, ne vous gênez pas. Il y a aussi différents points sur les styles d'écriture, c'est un peu lié à une notion de convention ou autre, mais il y a une façon d'écrire les sources, il y a des questions qui ont été levées pour cela, et Vincent D26, que je remercie, a installé dans le wiki ce qu'on appelle les guidelines. Alors, c'est quoi les guidelines ? C'est un style d'écriture. Vous imaginez un projet où vous avez énormément de monde, et dans ce projet, vous avez chaque développeur qui développe suivant son style, qui crée, moi je me souviens, vous allez rigoler, mais d'un collègue qui, ces variables, s'appelait Prout, donc il y avait Prout 1, Prout 2, Prout 3, vraiment Prout 554, ce n'était pas très significatif, donc voilà, il y a des sociétés où on impose ces contraintes, et où on dit, vous écrivez des codes comme ça et pas autrement. Et n'allez pas imaginer que lorsque vous écrivez du code libre, on est libéré de ces comptes d'agence, pas du tout, je connais un centre de projets libres, où les gens travaillent sur leur période de congé, sur leur temps libre, et ils n'ont pas envie que leur temps soit perdu, et par conséquent, ils sont prêts à respecter des règles qui vont accroître la lisibilité de leur code et qui vont, eux, leur permettre plus facilement de lire le code des autres de façon à faire vivre le projet et à faire en sorte que le projet devienne pérenne. Et par conséquent, ils acceptent des très 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 fortes contraintes et quand vous développez dans ce contexte-là, vous devez respecter ces guidelines. Vous avez même des environnements qui, lorsque vous êtes couplé à un système de référentiel, il y a quelqu'un dans les forums qui a évoqué Git, on a également Subversion et puis d'autres mécanismes, alors Git et Subversion ce sont des mécanismes qui sont open source, donc libres, donc couramment utilisés en tout cas dans le monde universitaire, mais vous avez en général la possibilité d'associer lorsque quelqu'un fait un commit, c'est-à-dire publie des sources dans un référentiel de sources qui est partagé par un groupe, eh bien, on peut faire tourner des scripts automatiques qui vont par exemple s'assurer que les guidelines sont respectés et rejeter le commit si les guidelines n'ont pas été respectés. Et ça, ça se fait dans un certain nombre de projets. J'en profite pour vous dire que d'ailleurs, le wiki est votre propriété à tous et que par conséquent, vous pouvez vous en emparer. À l'heure actuelle, c'est surtout des membres d'équipes pédagogiques qui ont saisi de l'information. Alors, quelques questions sur le code. J'ai lu sur le forum, je le cite tel que, « La lecture de ton code m'a fait penser à une question un peu hors sujet à poser l'équipe pédagogique. Dans notre projet, vaut-il mieux choisir des noms de variables, méthodes en anglais ou en français ? » Point interrogation. Alors, moi, je vais vous dire, j'adore le français, je n'hésite pas à pratiquer cette langue, bien évidemment, qui est ma langue maternelle, mais dans un contexte d'internationalisation du code, dès que vous faites des projets des projets open source ou autres, on a l'habitude d'écrire en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, les noms d'identificateurs, les commentaires sont en anglais. On essaye de respecter cette contrainte. C'est d'ailleurs difficile, mais en fait, ça dépend quand même grandement d'avec qui vous travaillez. Et je ramène un petit peu les choses à la notion de guidelines. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, quand vous intégrez un projet ou quand vous intégrez une entreprise, vous allez vous conformer sur les guidelines et les guidelines vont aller jusqu'à les règles de nommage des identificateurs de fonctions, de classes, de variables. Vous savez déjà qu'il y a des habitudes qui diffèrent d'un langage de programmation à l'autre, mais au-delà de ces habitudes, il peut y avoir des règles spécifiques. Et puis, les commentaires. Alors, parlons-en un peu des commentaires. Alors, pas du tout, non. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça va nuire à la lisibilité du code. Ça va nuire à la lisibilité du code en ce sens que, si vous avez... Alors, évidemment, je ne parle pas du disainier, même le quiz, d'accord ? Mais encore une fois, il faut que vous sachiez qu'il y a des gros projets, y compris d'applications embarquées. Je pense que des applications de type navigateur qui vous permettent de naviguer sur... de retrouver votre route, une aide à la navigation, à la conduite, et pas un navigateur web, eh bien, c'est des programmes qui sont assez compliqués. Ça fait un nombre de lignes de code qui est important. Et puis, de toute façon, de manière générale, dans la pratique de la programmation, vous avez un certain de situations où les projets se comptent en centaines de milliers de lignes de code, voire en millions de lignes de code. Il a été évoqué le code... Enfin, le source d'Ariane 5. Enfin, on évoque l'explosion d'Ariane 501. C'est des centaines de milliers de lignes de code et puis qui sont maintenues sur un très grand nombre d'années. Le code qu'il y a dans un Airbus, c'est aussi quelque chose de colossal. Dans une voiture, ça devient absolument démentiel ce qu'il y a comme ligne de code. Donc, il est clair que si on ne commande pas, c'est la cata. Après, si on commande trop, c'est aussi comme ça. Alors, pourquoi c'est aussi comme ça ? Parce qu'il faut savoir que vous maintenez le code source, mais vous maintenez aussi les commentaires. Et si vous avez une ligne de commentaires pour une ligne de code source, il faudra les modifier également. Et ça, ça peut être un petit peu saoulant. Et l'idée, c'est que ça peut aussi d'ailleurs, d'une certaine manière, luire un peu la limité du source parce que si vous avez du code entrelacé avec des lignes de commentaires, ce n'est pas génialissime. D'autant plus qu'il faut mettre les commentaires à bon escient et il faut donc trouver un juste milieu parce qu'il y a des endroits où le code, il se passe de commentaires. Donc, qu'est-ce que c'est que le juste milieu ? C'est, pour moi, les bons commentaires. C'est essentiellement les commentaires qui vont expliquer les spécifications. Devant chaque méthode ou chaque fonction ou procédure, vous allez dire ce que fait la fonction, la méthode, la procédure. Au début de chaque classe, vous allez expliquer ce que fait, enfin, quel est l'objectif de cette classe. Et là, vous pouvez avoir quelques lignes. Et puis, en général, dans le corps, si c'est programmé clairement, on n'a pas vraiment besoin de commentaires. par contre, ponctuellement, on peut avoir une ruse dessus ou un truc, c'est bien de savoir quelle est l'approche avec laquelle on a procédé de manière à avoir des commentaires qui vont, quand ils seront dans le code, simplement éclairer le développeur. L'éclairer, bien évidemment. Moi, je me souviens, j'étais assez jeune, je travaillais sur, je portais un unique sur un super calculateur et puis, on m'avait demandé de traduire, enfin, de porter un utilitaire d'un unique vers un autre. Et, j'avais dans mon code une ligne comme on peut en faire en C, en C de la belle époque, avec de la répétition sur des pointeurs et des trucs comme ça. Et puis, le commentaire qui était là pour m'aider, c'était let compile and pray. Et si vous voulez, j'ai passé trois semaines sur cette ligne de code en C à essayer de comprendre comment elle marchait. Et j'avoue que si, au bout de, dix jours ou quinze jours ou, eh bien, j'avais croisé le développeur qui avait écrit ce commentaire à la con, je pense qu'il aurait souffert très longtemps avant de mourir parce que, quand même, ce n'est pas humain. Donc, pensez que, lorsque vous décrivez du code, s'il y a un truc un petit peu sux que vous avez eu envie d'utiliser pour optimiser, pour accélérer, pour, eh bien, vous avez intérêt à expliquer ce que vous avez fait de manière à ce que si quelqu'un, à terme, relie votre code, eh bien, il le comprendra facilement. il pourra le maintenir et le faire évoluer facilement. C'est ça, le problème. Donc, parfois, sur des petits exercices, on a observé des petits soucis de gestion des vues dans la fenêtre, sur l'écran, et, dans certains cas, ça peut être facile à détecter. Donc, en fait, prenons ici l'application, j'ai pris ici une des applications que j'ai traitées, donc là, ici, je l'exécute sur un petit terminal de type iPhone 4S, parce que c'est ceux-là, en général, où vous avez un petit peu de problèmes d'espace, et en particulier, en simulateur, vous avez un menu debug dans lequel vous pouvez faire des choses comme ça, qui vous permet, en fait, de vous montrer les différents niveaux, les différentes couches qui ont été mises en œuvre. Et ça vous permet, du coup, de voir, vous voyez, ici, là, typiquement, on voit qu'il y a un très léger chevauchement du mode geek sur le switch, vous voyez, et si je clique, je vois exactement comment les choses s'orientent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une semaine où il y avait deux UI sliders qui étaient trop proches les uns des autres, et quand vous voyez ce genre de choses, vous comprenez pourquoi probablement ça posait un problème. Bref, ce truc-là est assez pratique, c'est un flag, donc vous pouvez le désactiver, vous pouvez également regarder ce qui est mal aligné, alors je ne connais pas la signification exacte des couleurs, mais bon, le Fantastic Manual devrait vous aider, et puis, ils vous donnent ici ce qui a été pré-rendu avant, des choses comme ça. Bon, voilà. Bref, tout cela, c'est des outils associés au simulateur qui sont extrêmement utiles en cas de Dibb. dans les forums, on m'a également demandé de voir comment fonctionnait la gestionnaire de mémoire. Il y a plusieurs choses que vous pouvez regarder côté mémoire dans Xcode, et je vais vous faire une très rapide démo parce que sinon, je sens que mon bilan va vraiment être gigantesque. La première chose, c'est que vous faites tourner votre application, vous la faites tourner comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous vous mettez dans ce mode-là, vous avez déjà un certain nombre d'informations sur la mémoire, sur le disque et sur le CPU. C'est-à-dire que vous voyez que si vous faites des choses comme ça, eh bien, votre application va éventuellement consommer un petit peu de CPU, et vous voyez les choses qui apparaissent. Alors ça, ça vous donne une idée de si vous continuez à consommer de façon strictement positive de la mémoire ou des choses comme ça. Ce n'est pas le truc complet, mais c'est déjà une première approche. La deuxième manière de faire, c'est tout simplement, si vous appuyez sur le petit triangle ici, aïe, zut. Si vous maintenez et pressez sur le petit triangle, vous avez ici différentes approches. Donc ça, test, c'est pour lancer les classes de test. Profile, c'est pour faire du profiling en trop de la mémoire. Et Analyze, c'est pour faire une analyse statique du code. Donc là, on va faire Profile. Et ici, je vais donc arrêter la session qui était en cours. Et si je clique ici, il va refaire une compilation, éventuellement avec des paramètres particuliers. Et ici, il va me demander de choisir ce que je veux mesurer. Et donc, ici, je peux avoir Activity Monitor, les allocations avec les fuites mémoires. Donc on voit bien que c'est ça. Et ici, je vais pouvoir donc sélectionner. Donc là, je me retrouve avec un autre logiciel qui tourne qui s'appelle Instruments et qui va piloter soit le simulateur, soit le terminal qui est connecté à un câble USB C selon. Et ce qui va se passer, c'est que je vais lancer une session. Donc je vais pouvoir maintenant faire apparaître le simulateur. Je vais pouvoir jouer avec et ainsi m'assurer que je n'ai pas de soucis de mémoire. Alors ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un problème qui apparaît, eh bien en fait, je vais avoir une marque rouge. Donc là, je n'ai pas évidemment, je suis en Swift, donc il n'y a pas trop de memory leak. Mais en particulier en Objectif C, c'est assez intéressant parce qu'on les trouve facilement. Et lorsque j'ai fini de capturer, eh bien, j'en arrive ici, je peux voir. Alors si, il donne un certain nombre d'informations sur les allocations. Et en général, je dois avoir quelque chose qui me permet de voir les leaks. Alors peut-être que c'est que en Objectif C, mais c'est comme ça que je peux accéder au profiler, quelles que soient les données, CPU, mémoire, disque, que je souhaite en fait, gérer de manière optimale. Intéressons-nous maintenant aux applications de la semaine. Alors, petit erratum, mea culpa, mea maxima culpa. Je me suis un petit peu enmêlé les pinceaux entre les solutions de SM40 et SD Bosch qui évidemment, ont été surpris de ne pas reconnaître leur code respectivement. Donc, en fait, la démonstration est celle de l'application de SM40 et puis, par contre, le code que j'ai présenté c'est celui de SD Bosch. Voilà. Donc, il y a eu un petit bug que vous voyez ici. En fait, les deux auraient fait la synthèse idéale. C'est-à-dire que, bon, je ne l'ai pas fait exprès et j'en suis confus, mais c'était presque pédagogique dirions-nous. Et encore une fois, mes excuses aux belligérants. j'essaierai de faire mieux cette semaine. Alors, les nominations, ce n'est pas toujours facile et en particulier cette semaine, on a eu un certain nombre de candidats intéressants. Bon, sachant qu'en plus, c'est difficile de tout voir, on a eu des séries de quiz assez sympas avec les phrases de Coluche, les capitales des Caraïbes, monsieur et madame ont un fils ou une fille, etc. Enfin bon, des trucs assez sympas. Donc, une activité significative de votre part avec des programmes qui sont d'une certaine qualité, enfin, d'une qualité certaine, plutôt, excusez-moi. Et puis, parfois, de l'origine de la conception. Et donc, il faut faire un choix et voici donc les choix que nous avons faits. Donc, pour le désigner Swift de la semaine, le winner is Jivouillon. Regardons donc l'application de Jivouillon sur un petit terminal. Donc là, je suis sur mon iPad, mon iPod Touch, pardon. Donc ici, vous voyez que si je tape 42, donc j'ai bien l'affichage en rouge. Et puis, par contre, lui, il a choisi que c'était le mode Geek par excellence. Donc, vous voyez que ici, si j'utilise le Stepper, ça marche. Si j'utilise le Raz, ça marche également et donc, j'arrive à affecter des valeurs. Lorsque je mets le terminal à l'horizontale, donc j'ai plusieurs choses qui changent. Vous voyez que la couleur de la valeur change. Et puis ici, j'ai toujours le même fonctionnement. Le bouton Raz est en haut et vous voyez, par contre, que je vais jusqu'à une valeur maximale de FF. Alors, en fait, en position verticale, j'affiche du code en hexa et en position horizontale, j'affiche le code en décimale à partir d'une représentation en hexa-décimale. Donc, en fait, on peut dire que le mode Geek, lui, il l'active et le désactive en changeant l'orientation du terminal, ce qui est original. Regardons maintenant l'application de Jivouillon sur Grand Terminal. Et là, il a un affichage qui est différent. Vous voyez que ici, maintenant, on a, et ça, c'est original, à la fois le mode décimal et le mode hexa-décimal. Donc, l'application fonctionne. Tiens, là, il n'affiche plus la valeur. Ah oui, parce que ce n'est pas 42, c'est 2B, 2A, voilà. Donc, celle-ci, elle a bien le même comportement. Vous voyez ici, avec le stepper, il a mis le RAZ tout en bas. Et puis, ici, si je change d'orientation, eh bien, j'ai exactement le même comportement. c'est-à-dire qu'en fait, son application, disons, sur petit terminal, comme vous l'avez vu, elle permet, le mode geek, c'est l'orientation du terminal qui l'active ou le désactive. Et sur grand terminal, comme on a plus d'espace, eh bien, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps affiché. Et c'est effectivement quelque chose d'assez propre. Alors, sur les aspects programmation, donc, il est intéressant à regarder aussi, en fait, moi, je lui ferai un petit reproche et qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont différentes. En fait, là, ce qui vraiment l'a propulsé, il n'est pas mal programmé, mais il y a beaucoup de fonctions. J'aurais probablement écrit un code plus simplifié et vous avez à différents endroits des codes qui sont plus simplifiés. Alors, en fait, il y a aussi quelque chose qui est étrange dans cet exercice. Vous voyez ici, c'est un usage de storyboard qui est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il a rempli un certain nombre d'orientations, mais il n'a pas commencé par l'orientation any-any et du coup, il n'y a pas de any-any. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque orientation, il a créé de nouvelles entités, de nouveaux labels, de nouvelles zones. Alors, du coup, il fait des choses originales qu'on aurait d'ailleurs pu faire avec la méthode classique qui est que, par exemple, comme vous l'avez vu, eh bien, sur grand terminal, on a une apparence qui est relativement différente de sur petit terminal. On change la taille des segments et leur représentation en fonction des orientations, etc. Mais, malgré tout, je ne recommanderais quand même pas cette utilisation-là de storyboard parce qu'elle est, je qualifierais, de peu économique. L'idée, c'est que si vous commencez par définir la résolution, enfin, l'organisation de votre écran, de votre vue en mode any-any, après, vous avez les choses qui sont recopiées et vous pouvez en ajouter d'autres et vous pouvez également les déplacer et refaire les contraintes pour chacune des orientations. Mais, la façon dont il a procédé, manifestement, donne des résultats. Elle laisse quand même des petits warnings, mais, manifestement, donne des résultats. Alors, pour le code, le disainier de Clinique est aussi assez intéressant avec du code bien factorisé, bien concis, même si c'est de lui que je tiens ma remarque sur le trop de commentaires qui est aussi néfaste que le pas de commentaires ou pas assez de commentaires. Le graphisme est beaucoup plus classique et moins original, mais, bon, encore une fois, le code de Givouillon n'est pas atroce, mais là, par contre, on a un code qui est très, très pur et c'est pour ça que j'ai quand même envie de vous le signaler. Et puis, il y a un petit choix qui fait qu'on ne peut pas rater le chiffre magique réponse de tous les problèmes de l'univers qui est que, effectivement, tout se met en rouge à ce moment-là. Enfin, tout presque puisque, manifestement, le stepper et le bouton ici ne sont pas concernés. Le quiz de la semaine, the winner is Rups. Et alors, son quiz, comme vous allez le voir, il parle. jetons un coup d'œil sur le quiz de Rups en petit terminal. Donc, ici, c'est archi classique. Donc, déjà, vous voyez que je vais activer, je vais m'assurer que je suis bien en son maximum puisqu'on va profiter de ça. Et si je fais vocal et que je change de question, voilà, vous voyez que c'est quand même assez bien fichu. Et puis, si je devrais réfléchir la réponse, il me demande également ce que je dois faire. Bon, là aussi, voilà, bon, donc ça marche toujours assez bien. Donc, ça, c'est assez sympa. Je vais désactiver la vocalisation parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Alors, là, par contre, j'ai vu un petit bug. Mais alors, il est assez subtil. C'est que vous voyez que, bon, c'est bien là, j'affiche les réponses une fois que je veux. Ça ne pose pas de problème. Je reviens vers des réponses, pardon, qui ont été déjà vues. Il s'en souvient. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. Alors, voilà, là, je suis en mode balèze. Vous voyez que si j'enlève le mode balèze, je suis sur une question la suivante ou la pressante, je ne sais pas, mais qui est proche. Par contre, effectivement, il change la valeur du compteur d'affichage pour tenir compte des questions balèzes affichées. Je n'avais pas pensé à ce truc-là. C'est bien vu. Mais, si il n'a plus de 10 réponses vues, eh bien, on va voir sur l'autre orientation un petit souci. Vous voyez qu'on n'affiche plus les réponses vues. C'est paradoxal. En fait, la zone réservée pour le label est un petit peu plus courte. Vous voyez que là, il a mis les switches vocales et balèzes lime. Il les a mis côte à côte et il a effectivement changé la façon de positionner les objets dans l'écran de l'application. Regardons maintenant rapidement le quiz sur en grand terminal. Voilà, on a un petit peu la même chose. ici, je peux activer les questions balèzes. Bon, Capitale de la France est pour l'empoir une question balèze. Je peux ici toujours avoir la partie vocale qui fonctionne et mon orientation à l'horizontale en mode paysage eh bien, donne aussi quelque chose d'extrêmement joli. Alors, intéressons-nous à des portions de code. On va arriver dans une période où les exercices vont être plus compliqués où on ne pourra pas montrer le code complet mais comme de toute façon il suffit sur les forums d'aller retrouver les exercices en question, vous allez pouvoir les étudier tout à loisir. Mais regardons les parties qui sont intéressantes. Donc ici, donc là, il y a un quiz égal à quiz list et puis ici, j'ai eh bien, le texte des questions, le texte des réponses et puis le texte des réponses vues. Donc ça, c'est les trois labels dans le vue contrôleur et puis ici, j'ai une fonction qui s'appelle update object. Petit problème de présentation ici. Oui, je ne suis pas fanatique. Je réalise que j'ai oublié de le modifier ici. Je ne suis pas fanatique de cette présentation-là. Le ilz et delz en une ligne, moi je trouve ça, je préfère beaucoup cette présentation-là. Donc, petit message à Rups. Ça ne change rien d'un point de vue syntaxique que je trouve en termes de présentation. On n'est pas là pour économiser des lignes. Ça ne change strictement rien si le coût de stockage du retour chariot, enfin on va arrêter les conneries quand même. Mais par contre, en termes de lisibilité, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Donc vous avez ici une fonction qui est là, il factorise toutes les mises à jour. Donc cette fonction update object dans laquelle il y a tout et puis qui est déjà appelée dans le view did load parce qu'il y a une première mise à jour avec les valeurs initiales et puis vous allez voir qu'effectivement, eh bien toutes les actions associées à l'application, eh bien mettre quelque chose à jour. Je vais à la question précédente, je vais à la question suivante, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que derrière, je fais un appel à l'outdate objectif. C'est très bien ce genre de choses. C'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, le quiz list, donc ça c'était, en fait, dans cette application-là, vous aviez le view contrôleur et je vous demandais d'implémenter les questions sous forme d'une classe qui allait encapsuler l'ensemble des questions et qu'il fallait interroger avec, eh bien, l'avoir le texte de la question courante et des choses comme ça. Ça passait à avancer la question, la question, combien il y a-t-il de questions, etc., etc. Alors, du coup, dans le quiz list, ici, alors déjà, il fait un import foundation et un AV foundation. AV foundation, c'est pour faire parler l'application. Donc, c'est quelque chose que je n'aborderai pas dans ce cours-là. Dans le style, on l'apprend tous les jours, je ne connaissais pas cette fonction pour faire parler le système, c'est génial. Merci, donc, à Rupes de m'avoir appris ce truc-là. Donc, ici, il crée un tableau qui est un tableau de tuples. Donc, les questions qui disent, un tuple, est-ce qu'il y a un, deux, ou est-ce que c'est au maximum deux composants, c'est autant de composants que vous voulez. Je rappelle qu'un tuple n'est pas un tableau. Un tableau, c'est un ensemble de composants, c'est un ensemble dans un tube, j'ai une chaîne, une chaîne, un bouléen, un bouléen. Et je peux avoir un tartan pur en prime si je veux. Donc, c'est vraiment des choses qui sont hétérogènes. Et donc, pour chacune des lignes, ici, j'ai une question, enfin, un descriptif, question, réponse, et puis, le statut de la question, est-ce qu'elle est balèze ou pas, et puis, si elle a été vue ou pas. Alors, ça, il le définit comme une variable, parce qu'effectivement, il sera amené à modifier des éléments. Alors, le truc, bon, il pose la question, est-ce qu'on peut déclarer des choses privées à la classe ? Donc, je vais y répondre tout de suite, je croyais l'avoir dit dans mon cours. Donc, il a la question courante, il a une variable qui devrait savoir si les questions balèze sont activées ou pas activées, et puis, les deux dernières variables sont liées à la synthèse de la parole, donc, il crée un speech synthétiseur, donc un synthétiseur vocal, si vous voulez, et puis, visiblement, qui est associé à une phrase, en fait, la phrase qui sera annoncée, et là, il en crée une qui est vide. Alors, si j'avais voulu déclarer mes choses en private, j'aurais fait ceci, et honnêtement, moi, j'aurais, alors, je ne sais pas comment, s'il y accède, il y a des accessoires ou pas, mais en tout cas, lui, c'est clair que c'est privé, et la liste de questions, c'est clair qu'a priori, pour moi, elle est aussi privée. Donc, le mot-clé, private, vous avez private, vous avez lazy aussi, et j'ai expliqué à quoi il servait. Donc, ben, regardons quelques éléments de quiz list, donc ici, alors, ce qui est intéressant, avec, si, pouf pouf, j'ai oublié de dire une chose importante, je reviens en arrière, c'est que ici, vous voyez que, dans son tuple, il a des parties qui sont non nommées, donc on pourra accéder avec point 1, point 2, et des parties qui sont nommées, donc avec point balèze et point vue. Et donc, en fait, le nommage ici, eh bien, est intéressant, parce que vous voyez qu'effectivement, ici, il peut aller récupérer l'élément du tuple qu'il souhaite directement de cette manière, il pourrait faire point 3 aussi, mais point balèze, il va donc chercher l'information. Donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes dans la solution qu'il a proposée. Puis, bien évidemment, ben voilà, le petit truc pour faire causer, donc ici, alors, visiblement, il a l'air de faire ça d'abord, je ne comprends pas pourquoi, et ensuite, ben, il remplace, il met la phrase qui doit être lue, il donne visiblement le niveau de diction je pense qu'il y a des choses qui, il y a, non, là, parce qu'il en crée une nouvelle, donc le myUterance, il faudrait le faire à chaque fois, et par contre, effectivement, il dit au synthétiseur, s'il te plaît, va causer avec cette séquence-là. Je suis en train de, alors en fait, il a utilisé une variable globale qui l'a initialisée, mais finalement, peut-être que le myUterance pourrait être une variable locale, je suis en train d'y penser au moment où je vous présente les éléments de sa solution. Il y a eu d'autres cas intéressants, je vous ai dit que c'était parfois difficile, donc on est un petit peu comme aux Oscars, c'est la saison, il y a des nominés, et les nominés qui n'ont pas eu le concours, au niveau de l'ISC, il y en avait trois qui étaient intéressants, il y a RZV, donc une gestion très intéressante de l'espace entre les modes portrait et paysage, d'un point de vue d'ergonomie, on a trouvé que l'application était sympa. Dark Crystal, colonisation intéressante, mais par contre, c'était un petit peu dommage, il avait un switch énorme, un switch énorme qui aurait pu être avantageusement changé par tout simplement l'usage d'un tableau, et avec des tubes ou même sans tuple, donc c'est dommage. Pascal 85, qui est encore extrêmement propre, mais par contre, lui, sous iPhone 4S et 5S, il y avait des petits soucis d'affichage. Quiz, il m'en tout petit qui a fait quelque chose de très très intéressant, alors je ne l'ai pas pris parce que l'autre me paraissait plus intéressant par rapport au débat de la semaine, mais il a un truc qui est intéressant, c'est que lui, il fait des dérivés de UX TextField avec une apparence qui est l'apparence qu'il veut leur donner, et il utilise cette classe dérivée, et donc c'est une technique très très pure objet, je pense que c'est quelqu'un qui a bien compris ce que c'est que l'objet et probablement un peu d'habitude en termes d'objet, les gens ont discuté en disant oui, mais ça te fait des lignes en plus, est-ce que c'est vraiment utile de créer une classe comme ça supplémentaire ? Moi, je trouve que c'est assez joli, et l'intérêt effectivement étant que si par exemple à un moment donné, il veut changer l'apparence et passer peut-être pas par un UI TextView mais un UI TextField, et bien il rechange la classe dérivée et il arrive probablement à s'en sortir. Ça marche avec les UI TextView et les UI TextField parce que les accessoires sont à peu près les mêmes, sinon il faut qu'il rend capsule, si vous voulez, un mécanisme un petit peu différent. Il y a Garfrom aussi qui a des choses intéressantes, une solution originale avec un E, c'est mieux, de storyboard, originale en ce sens que, alors lui, il a travaillé avec un site, il a utilisé les contraintes de façon un peu différente, enfin regardez sa solution, et effectivement, ça marche, ça marche partout, je pense que sa façon d'utiliser storyboard ne permet pas de faire certains types de déplacements, mais sinon, à part ça, c'est-à-dire qu'en fait, il ne remplit que le champ Any Any et ça marche partout, mais par exemple, s'il voulait, dans une orientation, changer la présentation en mettant des trucs en deux colonnes, par exemple, et bien je pense que ça poserait un problème. Et puis Pascal85 qui a aussi une application assez intéressante d'un point de vue, un affichage original, mais on a trouvé qu'il y avait un mix entre les aspects vus et les aspects modèles, donc il ne respecte pas complètement le MVC et c'est un petit peu dommage et du coup, on l'a écarté. Et bien, on en arrive à la conclusion, je suis désolé, mais cette vidéo de bilan est un petit peu longue, je dirais, c'est aussi de votre faute, mais prenez-le plutôt comme un compliment que comme une critique, c'est qu'en fait, il y a pas mal de questions qui sont soulevées, voire même des personnes qui m'ont interpellé sur les forums, ah, j'aimerais bien savoir ça et du coup, ça m'a obligé à rajouter des démonstrations. Alors, donc, à ce stade, vous avez vu Objectif C, vous avez vu Swift, vous n'êtes peut-être pas encore complètement à l'aise, mais je pense que vous avez compris les principes des langages de programmation, puis si vous avez déjà une connaissance des langages de programmation depuis un certain temps, vous découvrez que à part le sucre syntaxique, 80% des concepts se retrouvent dans tous les langages de programmation. Vous commencez à maîtriser Storyboard et bon, même si vous pestez, en tout cas, au niveau applicatif, ça va mieux. Parfois, il y a des petits glitches dans les applications, mais c'est vraiment du détail. Et la semaine prochaine, vous allez voir les vues et vous allez, certains d'entre vous le souhaitent, l'appel de leurs vœux. On va voir s'ils seront contents après, puisque vous allez vous intéresser à la conclusion programmatique de vue. Alors d'ailleurs, on va faire quelque chose qu'on a un peu fait cette semaine. Vous avez vu qu'il y avait un exercice qui était le même l'an dernier, la semaine dernière en objectif C et cette semaine en Swift. Eh bien, les exercices de la semaine prochaine sont des exercices que vous avez déjà fait avec Storyboard et que vous ferez sans Storyboard. L'objectif étant justement que vous vous posiez la question de construire à la main la vue et que vous ayez des éléments de comparaison sur les exercices que vous avez déjà fait entre est-ce que c'est plus facile en Storyboard ou est-ce que c'est plus facile de manière programmatique ? Bien évidemment, moi, j'ai mon opinion et je pense que chacun a sa propre réponse et il n'est pas étonnant que les réponses diffèrent. Alors, je vais vous laisser avec une assez jolie représentation. C'est une modélisation 3D que j'ai trouvée d'un navire qui s'appelle la Santa Maria. Les fameuses caravelles de Christophe Colomb. Sauf que, gros défaut, on parle des caravelles de Christophe Colomb. La Santa Maria n'est pas une caravelle. La caravelle, c'est une espèce de barque pontée. Donc, la Pinta et la Nidia étaient des caravelles mais la Santa Maria est au choix soit une grosse nez soit une petite caraque qui était effectivement le navire emblématique du transport de son navire. C'est un navire de charge qui est relativement haut et la Santa Maria, donc, c'est un navire qui était un vieux navire, je pense déjà quand on l'a donné à Christophe Colomb. Christophe Colomb a traversé l'Atlantique et il a atterri du côté de Cuba, je crois. Enfin, dans ces environs-là. Et, en fait, la Santa Maria n'est jamais revenue puisque, alors, on ne sait pas trop, c'est un peu confus, mais il semble qu'elle se soit échouée et qu'en fait, on ne sait pas si c'est à la fois pour forcer les gens à aller de l'avant ou pour une autre raison parce que vraiment elle n'était pas récupérable, eh bien, en fait, elle a été démontée et le bois de la Santa Maria a servi à construire un fort. Et donc, Christophe Colomb est revenu en Espagne avec les deux autres navires et quand il est retourné sur place, je crois qu'il l'appelait Espagnola, eh bien, en fait, les gens qui étaient restés sur place avaient été tués par les populations locales probablement parce que ils avaient dû avoir des différents, on ne sait pas trop à propos de quoi, on ne sait jamais ce qui s'est passé. Alors, évidemment, ça a entraîné une répression, etc. De toute façon, c'était que le début, hélas, pour les Amérindiens d'une situation qui n'allait pas tourner à leur avantage. Eh bien, sur la vision de ce navire au long cours et célèbre, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne semaine. non. ... ... ... Sous-titrage ST' 501